Bonjour à tous, bienvenue au cours de littérature française. Nous sommes Haufouk, Camion et Anteux. Le 19e siècle reste pour la littérature française un ajoutant de la poésie du roman. Et nombreux chefs d'oeuvre nous laissent percevoir au-delà de courants littéraires qui suscèdent des hauteurs aux fortes personnalités artistiques qui essercent une influence rendue sur le peuple. La bonhérité littéraire s'affirme dans ce siècle à l'histoire mouvementée avec des courants marquants qui touchent tous les arts comme les rangs courants. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter les trois principaux courants à la littérature française du 19e siècle. Ce sont le romancisme, le réalisme et le symbolisme. Et si, on y va ! Le romancisme est un courant littérature d'une dure crème et artistique européenne dans la première manifestation en Allemagne et dans la terre, date de la fin du 18e siècle. Il se manifeste en France et en Italie, mais aussi en Espagne, au Portugal et dans les pays scandinaves au cours des premières décennies du 19e siècle. Le romancisme français se constitue au début du 19e siècle et le distingué ensuite par une doctrine forte et assumée. Qu'il y a un indissociable des événements historiques et politiques de la paix clôture. Le romancisme n'est pas une méconne, mais un courant de sensibilité et de pensée qui a influencé l'art et la culture de tous les groupes. Le romancisme nous crie toute la première moitié du 19e siècle et pour la poétie, plus précisément les années 1820 et 1850. Par convention de méditation poétie de Lamartine en 1820, aux contemplations de Victor Hugo en 1856, en effet, les romantiques sont pour clairs puis parlés en Amérique ou en Ocréan, et ils se sont donc inspirés de leur voyage. Aussi, le mouvement, un groupe en fait une place toute particulière au Christ et à l'effusion du moins avec un goût marqué pour la mélancolie. Les poètes vont donc exprimer la main de vivre et leur souffrance avec type, en méditant sur l'amour, sur Dieu, sur l'amour. Le romancisme n'est pas clair par le Christ, le sonné, le château priant, et le roman de sonné, le croceau. Le romancisme s'oppose à la craison basique, la sensibilité et l'immagulation. Le romancisme développe la prime du moins en massacrant à temps du loin de ses voies. Le romancisme est un guide de tout court, un sentiment de solitude et crainte. Le romancisme tente de se libérer de Christ l'esprit, du fasciste, donc poursuivre une libération de l'art. Les quatre grands poètes de l'épreuve, comme mon texte, sont la martine, l'unie, c'est au Hugo de Lucette. Son lit Christ associé à une expression harmonieuse fait la qualité des poèmes de la martine. La partie la plus maquante de son neuf corps étant constituée par le poème plein de sensibilité inspiré par Julie Charles, un crâne de thème promovible de la nature, de la mort et de l'amour. Une crée s'abandon largement a mis créé pour la puissance de son génie poétique et compte indisputablement parmi les plus grands poètes français du XIXe siècle. Ces œuvres célèbres sont les larges d'isolement l'automne. Il est écrit en france et en commun tout français. Il écrit par l'élément avec une carte claire militaire à tâner en 1814, le public des premiers poèmes en 1822. Avec la publication de Saint-Mai en 1826, incompré pour les phénomènes et comment historique français. Son neuf grâce à la carte grise par un pessimisme fondamental est une vision de son santé de la société comme le destiné 1864. Vécritable, chef de la fin du commentaire dans tout le genre littéraire, voici théâtre commun et d'auteur de près de 4 cents dessins. Victor Hugo est un porteur dans l'histoire du cours grand car il n'a pas vu à l'impossé au théâtre avec la bataille des Nannies. Difficile de considérer créer certains ouvrages comme plus emblématiques que d'autres. On retient créer le commun nord-cradam de Bakri 1831 et les Miséprèves 1862, les poèmes réunis dont les Châtiments 1853 et les Contemplations 1856. Misé est également l'auteur dans l'autobiographie commencée. « Confession d'un enfant du siècle 1800 » consiste dans la décroche de références aux préconnues « Confessions de Crusoe » importantes dans l'histoire du genre en autobiographie. Le texte de l'Usset est représentatif du masque du siècle qu'exprime l'enquête d'autres auteurs de la periode en raison du grand tour de la monarchie avant 1830. Insensible et émouvant avec les nuits de 1835 et 1837. Ensuite, nous avons le réalisme. Vers 1850, la littérature français est fortement influencée par l'élaboration du positivisme et l'exploit de l'esprit d'un scientiste ainsi que par le projet technique et industriel considérable sans précédente. T'aînes que les machines à vapeur, l'industrie intestinale, l'industrie de l'acier et la construction des chemins de fer. Le texte a produit en littérature le réalisme qui vise à représenter le réel de la façon la plus fidèle possible. En outre, ce mouvement est aussi une réaction contre le romantisme parce que les gens sont fatigués des états-générations sentimentales et des ébenchements du moi. Comme tout mouvement littéraire, le réalisme a ses caractéristiques. D'abord, le commensier réaliste doit être impersonnel et mettre de côté sa subjectivité sans couture de et d'exposer les faits sans juger ou condamner. De plus, l'attitude réaliste se caractérise par le souci du document de l'histoire réelle du fait frais pour faire de l'art littéraire un réflexe de la société. Dans ce courant littéraire, il y a des auteurs typiques tels que Stendhal, Panzac et Flaubert. Tout d'abord, Stendhal. Elle est un écrivain français qui est passé le romantisme avant de se consacrer au réalisme. Son œuvre la plus connue est le rouge et le noir, mais elle a aussi écrit la châtreuse de Parme. Tous deux sont des romans de formation et décrivent le monde de façon réaliste dans l'intimité physiologique des personnages. Ensuite, on a Honoré de Panzac. Il est un auteur précuseur du réalisme. Il se propose de faire concurrent à l'état civil et de représenter la société de la première moitié du XIXe siècle dans la comédie humaine. Les autres œuvres Panzac, comme Le père Rorio en 1842 et l'insultion perdue en 1887 recrattent dans le parcours de Lucien, un jeune provincial qui monte à la capitale et va progressivement se comprendre au contact de la société parisienne. Enfin, on a Gustave Flaubert. Flaubert s'est dévoué à son œuvre, son cœur et nappe, tout en restant en bon vivant. Dans son éducation sentimentale en 1867, il m'aime un roman d'apprentissage et témoignage historique. En outre, il reste aussi une subtile satire de la société et de mort de son époque de Madame Bouvary en 1857 ou à Bouvard de Pécoucher en 1881. Par ailleurs, on a aussi le naturalisme. Ce courant intervient dans les années en 1870 et l'est souvent considéré comme le successeur du réalisme. Les auteurs naturalistes s'inspirent des propres scientifiques et des mutations sociales de leur époque, s'attachent à décrire la réalité et observent leur personnel tandis que ce qu'évolue à travers des milieux sociaux différents. Le naturalisme se concentre souvent sur le principal thème « Les conditions de vie difficiles de classe sociale de plus défavorisées, paysans, offrir » L'étude scientifique de l'importance du contexte social et familial sur l'évolution des individus L'un peut-être de la transmission héréditaire de caractéristiques handicapant alcoolisme folie Sous le plan des procédés et les caractéristiques du naturalisme D'abord, les auteurs ont souvent des enquêtes préparatoires qui sont très précises, souvent accompagnées de photographies et documentations. Ensuite, les autres sont des rayons détails des lieux et des objets des événements. En d'autres, le naturalisme utilise des différents points de vue et du style indirect libre. Enfin, les personnages sont communs, ordinaires, sans qualité, particulières. Dans ce mouvement littéraire, on trouve des auteurs typiques comme Émile Zola et Guy de Maupassant. D'abord, on a Émile Zola. Il a un rôle très mortant voire même envahissant dans le mouvement naturaliste. C'est Émile Zola qui emploie pour la première fois l'expression écrivain naturaliste dans la préface de Thérèse Draquin en 1867. Il est en particulier connu pour sa série de romans en vins libres des rouxs comme Maca avec sous-titres « Histoire naturelle et sociale d'une famille sur le second d'hombre. » Le but Émile Zola avec cette série de romans est de rester un portrait du monde sur le second d'hombre à travers ses personnages. L'assemment en 1877 est aussi un mouvement naturaliste car Zola mette en scène la tragédie inéclutable de l'encontre qui s'est vissé dans le milieu ouvrier à la fin du 19e siècle. On a dit de Montbassant « Il symbolise comme une maître du réalisme. » Il a marqué la littérature française par ses six romans « Une vie en 1883 » « Ben Ami en 1885 » « Pierre et Jean en 1887 » Il est en particulier connu pour le livre « Ben Ami en 1865 » Dans cette notre Montbassant retraite l'ascension sociale de Georges II III un homme ambitieux et sans scrupule qui travaille au bureau des chemins de Faits du Nord. Leurs classes sociales sont un thème centre de Nord-France. Le symbolisme Le symbolisme est un mouvement littéraire de la fin du 19e siècle. Pour les symbolistes notre mot est le reflet d'un univers spirituel supérieur. Le symbolisme essaie de traduire cet univers invisible grâce à des images concrètes des rythmes et des sonorités qui fonctionnent comme des sompons pour la dérive de l'invisible. Le rituel du symbolisme référent suffrager de nommer ou décrire. Elle est soucieuse de la musique d'un texte et son harmonie de son pouvoir évocateur. Le contexte historiste du symbolisme une période de croissance industrielle. La deuxième monité du 19e siècle est une période de la croissance industrielle et de propriété économique. On a cessé à la montée un poisson de bourgeoisie d'argent enrichi par la sidérurgie, l'industrie charbonnière et l'avènement du moteur électrique. Le triomphe de la rationalité et de la science. Ses propres techniques et scientifiques trompent contribuent à une philosophe innovaine le positivisme initié par Auguste Comte. Pour le positivisme, l'histoire de l'humanité est constituée de trois charges. L'âge religieux, l'âge métaphysique, et l'âge positif. L'âge positif correspond au triomphe de la rationalité et de la science sur les crevences et la raison. On croit au procès la primauté de raison sur les préjugés. L'esprit décadent, le rejet du positivisme. Cette conception de la vie positiviste est rejetée par certains artistes qui considèrent que la raison ce n'est pas à même d'appréhender à la complicité du réel. Se développe alors un courant que l'on appelle décadent. De jeunes gens protestent contre la société bourgeoise martyrialiste. Ils expriment leur main-être et leur déception face à cette fin de siècle. Ils s'intéressent à l'augustisme, l'esprit décalant trace à voir au symbolisme. 1886, la naissance officielle du symbolisme. Le symbolisme naît officiellement en 1886 lorsque poète Jean Moréen publique dans le frérot un manifeste du symbolisme. Dans ce manifeste, il énonce les principes de l'égal symboliste. Ennemi de l'enseignement, la déclamation, la faute de sensibilité, la description objective, la poésie symbolique cherche à vertir l'idée d'une forme sensible. Le symbolisme est donc baptisé en 1886 par Jean Moréen, mais il existait en réalité bien avant, dès la moitié du 19e siècle, avec les poèmes de Baudelaire, Verlaine et Nerval. Il y a quatre principes du symbolisme, de déchiffement du l'ésotérisme, la succession et la musicalité. Les principes auteurs symbolistes Essay, il y a Manifeste du symbolisme de Jean Moréen. Poésie, il y a Les fleurs du main de Charles Baudelaire, Poésie de Stéphane Mallarme. Rium Abolinaire à Andone. Théâtre et Opéra, il y a Béliard et Melisande de Maurice Maéterlich. En conclusion, le XIXe siècle a été marqué par l'émergement de nombres courants littéraires. Le romantisme a célébré les émissions et la nature, le réalisme a déri la vie quotidienne, le naturalisme a tenté de l'expliquer scientifiquement et le symbolisme tente de monter l'essence spirituelle des choses. Ces mouvements ont joué un rôle important dans le développement de la littérature moderne et comporturaine. Voilà, c'est un résumé complète de la littérature française du XIXe siècle de notre groupe. Merci de votre attention attention.